Bonjour à tous, une édition spéciale consacrée à un événement que l'on n'attendait plus. Le mariage de Mélanie et Julien est enfin arrivé. Nous avons dépêché tous nos correspondants pour couvrir cette journée. Rejoignons tout de suite Fabien à Toulouse. Eh bien bonjour, salut Julien, salut Mélanie. On est en direct de la place du Capitole à Toulouse. Même jusqu'ici, on peut le voir, la nouvelle du mariage est arrivée. C'est la fête. Je pense que tout le monde vous souhaite un bon et un joyeux mariage. Et je vous dis à la vôtre. Comme vous le constatez, la soirée s'annonce très festive. D'ailleurs, l'événement a pris une tournure mondiale et nos équipes ont pu recueillir beaucoup de réactions à travers le globe. Hi lovers ! Hello ! On live of United States ! Non, je rigole. Je ne suis pas américain. Bon, on est en direct de New York, les amis. On vient d'avoir la confirmation. Vous avez la bénédiction de Donald Trump pour votre mariage. Donc, moi je dis, ça vaut tout l'ordre du monde. Donc, on ne vous souhaite que du bonheur pour votre mariage. On vous fait de gros bisous et on vous aime. L'union de Mélanie et Julien a suscité l'émotion jusqu'au Vatican. Notre correspondant est sur place où le pape, en personne, souhaitait intervenir. Et oui, nous sommes en direct du Vatican où le pape vient donner sa bénédiction pour l'union de Mélanie et Julien. A tutti et bon prancho ! Voyons maintenant comment cette histoire a débuté grâce au portrait de nos deux tourtereaux. C'est ici, au cœur de l'Oise, dans la ville d'Andeville, que le petit Julien passe son enfance. Très blagueur déjà, son truc, c'est de se déguiser. Il adore mettre l'ambiance et faire les 400 coups. Plus au sud, à Gargasse, Franco et Maryse donnent naissance à Mélanie. C'est une petite fille très réservée et discrète. Petite déjà, elle recherche le prince charmant, capable de lui offrir sa bague garelle. Très vite, le petit Julien trouve sa voie. Une vie monacale dédiée exclusivement au sport de haut niveau. Bon, disons qu'entre deux soirées, ça lui arrivait des fois de faire un petit peu de sport. Mélanie, de son côté, toujours à la recherche de l'homme capable de lui offrir sa bague garelle, cultivait elle aussi un certain goût pour les soirées arrosées et pour l'exercice physique. Nos deux tourtereaux étaient faits pour se rencontrer. C'est en effet à Toulouse que leur chemin s'est croisé, il y a dix ans. Et depuis, ils ne se sont plus quittés. Alors que Mélanie attendait toujours sa bague garelle, c'est finalement un heureux événement qui sera le premier témoin de leur amour. Ava arrive en 2017 et donne un nouveau sens à leur vie. Malgré son petit caractère et son sourire ravageur, les mêmes que sa mère, Ava transforme la vie de nos deux amoureux. Malgré tout, Mélanie sent qu'il lui manque un petit quelque chose. Un petit carat de diamant autour du doigt et le tableau serait parfait. Il lui faudra attendre encore une longue année avant qu'un jour, Julien ne lui fasse la plus belle des demandes avec une bague garelle. Nous souhaitons tous nos voeux de bonheur aux jeunes mariés et nous reprendrons cette édition spéciale demain pour vous donner tous les détails de la folle soirée qui s'annonce. A savoir, lequel de Mélanie ou Julien va vomir en premier. En attendant, champagne ! Sous-titrage ST' 501